Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très très bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler, te parler plus précisément de l'application GoodNotes que tu peux utiliser sur iPad. Donc moi j'utilise GoodNotes sur mon iPad, donc c'est pas l'iPad Pro, c'est l'iPad de base et j'ai pas l'iPad Pencil, j'ai un équivalent que j'ai trouvé sur Amazon qui coûte beaucoup moins cher, il y en a pas mal. Moi il fonctionne parce que c'est sur l'iPad mais je sais qu'il y a certains équivalents qui ne fonctionnent pas sur iPad Pro, donc faites bien attention en fonction de ce que vous avez. Donc l'application GoodNotes, je pense que vous connaissez si vous tombez sur cette vidéo ou si tu ne connais pas, c'est tout simplement une application qui permet de prendre des notes facilement sur iPad avec le stylet ou aussi taper sur clavier. Tu peux soit l'utiliser pour prendre des notes lorsque tu es en cours ou pour plutôt créer des fiches de révision lorsque tu es chez toi pour réviser tes contrôles. Donc déjà dans cette vidéo je vais te montrer comment fonctionne GoodNotes un petit peu étape par étape et te montrer comment réaliser cette petite fiche de révision. L'idée c'est que si tu es débutante, si tu n'as pas énormément de temps à consacrer à tes fiches de révision ou à tes révisions, et bien que tu puisses quand même utiliser GoodNotes de la façon la plus adéquate pour toi et la plus facilement possible. Alors, je vais enregistrer mon écran d'iPad pour que vous puissiez voir et je vous le mettrai sur le côté. Quand on arrive sur GoodNotes, on arrive sur la case documents. Donc vous voyez, tout en bas, vous avez soit documents, soit recherchés, soit partagés, soit favoris, voilà. Et donc là, ce que j'ai, c'est différents dossiers. Donc pour créer un dossier, c'est très simple, c'est nouveau dossier. Donc l'idée en fait d'un dossier, c'est de pouvoir y insérer des blocs-notes à l'intérieur. Un bloc-notes, si je clique sur court par exemple, vous voyez là j'en ai trois. Donc ce qui peut être bien, c'est d'avoir des dossiers et à l'intérieur différents blocs-notes. Par exemple, un dossier court dans lequel vous aurez différents blocs-notes et un bloc-notes est égal une matière. L'objectif est que ce soit le plus organisé possible, pour que ce soit le plus simple pour vous de retrouver vos cours et vos fiches de révision. Du coup là, on va aller dans le dossier court et à l'intérieur, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà trois carnets différents. Pour créer un carnet, je vous montre, clique nouveau, bloc-notes. Et donc au départ, vous voyez, vous pouvez avoir le choix par rapport à votre papier. Donc soit choisir vierge, papier à pointe filier, quadrillage. Celui quadrillage est souvent utilisé par des personnes qui adorent exprimer leur créativité. Parce que ça peut vraiment permettre de faire des fiches de révision très fournies, très travaillées. Mais bon, quand on est débutant et quand on ne veut pas trop se prendre la tête, moi ce que je contessaye et ce que j'utilise à chaque fois, c'est le légal. Voilà, ça permet d'avoir une marge. C'est ce qui me paraît pour moi le plus simple. Et vous pouvez voir que vous avez aussi le cornel. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo pour comment prendre des notes facilement avec la méthode cornel. Je vous la mets juste dans le petit i. Donc, légal. Ensuite, vous pouvez changer votre couverture. Donc moi là, je vais prendre la floraison. Je la trouve très mimi. Et votre titre. Donc ce sera pour moi le titre de la matière que je voudrais mettre à l'intérieur de ce bloc-notes. Et ça sera français. Vous choisissez celui que vous voulez. Et donc vous voyez que là, moi j'ai choisi le good note standard au niveau du format. En format portrait parce que moi c'est ce qui m'importe. Mais vous pouvez prendre paysage si c'est ce que vous préférez. Par exemple, pour faire des cartes mentales. Et en français, créer. Et là, on se retrouve à l'intérieur de notre bloc-notes. Et vous voyez que si vous prenez votre doigt comme ça, je vous montre juste ici. Et que vous slidez, vous avez votre couverture. Donc hop, on reslide la première page. Le good note, ça se compose en trois parties. Vous avez au-dessus la première barre d'outils. Votre deuxième barre d'outils et votre page. Donc la première barre d'outils, ce qui peut être intéressant, c'est les quatre petits carrés ici. Donc là, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre bloc-notes. Donc la couverture, la deuxième page. Et ça, ça vous permet de rechercher dans votre bloc-notes. Et celui juste à côté. De mettre votre page en favori. Ce qui par exemple peut être intéressant. Si vous avez une page ou à l'intérieur, il y a toutes les définitions de votre cours. Ça va être intéressant de la mettre en favori. Parce que vous allez souvent vous y référer. Ensuite, il est possible juste ici de partager votre page. À droite. Ensuite là, c'est retour, retour. Une nouvelle page si vous voulez en ajouter une. Et là, c'est si vous avez besoin d'avoir la feuille en grand écran. La deuxième barre d'outils qui est celle que vous allez le plus souvent utiliser. Même tout le temps. Le premier, c'est un zoom sur votre page. Donc vous voyez, si je déplace le rectangle, ça déplace mon zoom. Et en fait, ça écrit également sur la page. Mais ça vous permet d'écrire en plus gros. Hop, je ferme. Je fais retour en haut à droite. Quand vous cliquez ici sur le stylo, vous avez trois stylos différents. Le stylo à billes, le stylo pinceau ou le stylo à plumes. J'ai une petite préférence pour le stylo à billes. Avec ici à droite, vos trois couleurs de base que vous pouvez choisir. Donc moi, je prends la noire. Celle-là que j'aime beaucoup. Et la bleue. Et si vous voulez changer, vous pouvez cliquer sur soit personnalisé. Donc là, ça vous permet de choisir la couleur que vous souhaitez dans un grand panel de couleurs. Ou vous allez dans pré-réglage. Et là, vous en avez quelques-unes les plus importantes. À droite, vous avez les épaisseurs de stylo. Fin, moyen, assez gros. Ensuite, l'outil gomme. Avec pareil, ces trois épaisseurs différentes. L'outil surligneur avec ces trois couleurs, ces trois épaisseurs également. Ça, c'est l'outil forme. Donc cet outil vous est utile, par exemple, si vous voulez encadrer quelque chose. Si vous faites un rectangle comme ça, approximatif. L'outil forme va tout de suite capter que vous essayez de faire une forme géométrique ou un rond. Donc vous voyez, en fait, ça va vous permettre de créer des formes très claires et très distinctes. Et surtout, assez propres pour garder quelque chose d'assez esthétique sur votre page. Retour, retour. Cet outil, c'est l'outil sélection. Donc par exemple, j'écris quelque chose. J'utilise l'outil sélection. J'entoure. Et je peux déplacer ce que j'ai entouré. Voilà. Retour, retour. Ça, c'est l'outil stickers. C'est des stickers disponibles directement dans l'application. Et que moi, j'utilise assez régulièrement. Ensuite, ça, c'est images. Vous pouvez tout simplement ajouter une photo ou une image sur votre bloc-notes, sur votre page. Ce qui peut être hyper utile quand vous avez des croquis, par exemple. L'avant-dernier, c'est zone de texte. Vous pouvez écrire avec votre clavier. Et juste celui d'après, c'est un laser. Donc maintenant, je vais vous montrer étape par étape comment créer une fiche de révision qui ressemble à ça. Et qui utilise un maximum d'outils que je viens de vous présenter. Donc moi, ce que j'aime bien faire quand je commence un bloc-notes, c'est d'ajouter une page. Vous voyez, plus avant. Et je choisis celle, une colonne mélangée. Et là, je mets le titre de la matière dès le départ. Donc pour cela, j'utilise la zone de texte. Je clique. Et là, je vais écrire marketing opérationnel. Parce que c'est le cours que j'ai utilisé pour l'exemple. C'est vrai que je viens d'appeler mon bloc-notes français. Mais bon, c'est un cours de marketing que j'avais pris pour l'exemple de la fiche de révision. Donc on va écrire marketing opérationnel. Je sélectionne. Et ici en haut, vous voyez, je change de police. Et je prends American. Tipper Writer. Je vais juste augmenter un petit peu la case. Et mettre au centre. Juste en dessous. Je vais choisir le stylo. La couleur du milieu. Je vais zoomer. Je vais écrire sommaire. Pour savoir de quoi va parler ce bloc-notes. Ensuite, je prends la couleur noire. Un petit point. Intro. L'introduction du chapitre. Et ensuite, ça commence par la politique de prix. C'est la première partie de ce chapitre. Ensuite, j'ai mis trois petits points. Parce qu'il y a bien sûr beaucoup plus de pages et de chapitres. Mais je vous laisse vous gérer comme ça vous convient. Ensuite, donc, je slide avec mon doigt vers la gauche. Et je tombe sur ma première page. Donc là, ça va être un chapitre sur la politique de produit. J'ai pris un chapitre au hasard dans tous les chapitres que j'ai à faire à l'intérieur de ce bloc-notes. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un mélange entre l'écriture manuscrite écrite à la main. Et l'écriture tapée au clavier. Je trouve que c'est plus lisible. Et moi qui ai une mémoire visuelle, ça m'aide énormément. Donc première, on va mettre une zone de texte. Et on va appeler politique de produit parce que c'est le nom du chapitre. Je sélectionne et je remets ma petite police d'écriture. Et je place bien mon rectangle pour que le texte réussisse à bien caler sur la ligne. Voilà, nickel. Là, je dézoome. En premier, qu'est-ce qu'un produit ? La définition du produit. Pour qu'elle soit bien mise en avant, je prends le stylo à billes en épaisseur moyenne. Avec cette couleur et je vais tracer une ligne et je ne relâche pas mon pinceau. Ce qui me permet qu'elle soit bien horizontale. Ensuite, je reprends l'épaisseur plus fine. Et je vais mettre un produit point d'interrogation sous-entendu la définition de celui-ci. Hop, je reprends la ligne un petit peu plus espèce. Je refais ma ligne. Voilà, nickel. Ensuite, je mets la définition de mon produit. Donc en noir, petite épaisseur. C'est un bien ou un service offert sur la ligne. Ensuite, pour illustrer cette définition et donc me permettre d'avoir des exemples si j'ai du mal à intégrer de la définition, je vais rajouter un petit sticker. Donc là, la petite étoile. Je clique dessus et je rajoute une note repositionnable bleue. Juste ici, juste en dessous que j'augmente un tout petit peu. Je la positionne juste là. Et à l'intérieur, je vais écrire quelques exemples de produits. Donc par exemple, une activité, un endroit, un être humain. Voilà, c'est quelques exemples. Je vais prendre juste une petite couleur bleue comme ça pour faire comme si j'avais un petit point ici. Je dézoome et donc je me retrouve avec ma définition de produit. Ensuite, à l'intérieur de mon cours, j'ai les différentes classifications de produits. Donc je continue, je refais ma petite ligne horizontale. Je tiens, ça se met droit, leur classification, point d'interrogation. On reprend la plus épaisse. Voilà, on a deux parties distinctes déjà sur notre fiche. C'est justement là où moi j'aime bien écrire mon texte au clavier pour mettre en avant les différentes classifications. J'ai cliqué sur l'outil texte, je tape. Et donc la première classification, c'est industrielle. Je sélectionne, je mets ma police courrier new. Je ne sais pas trop comment la prononcer. Et je descends au niveau de 19. Voilà. Je clique à côté et je reclique dessus pour réussir à bien positionner. Et là, je reprends mon stylo en couleur noire écriture fine. Et je vais donc écrire la définition d'une classification industrielle pour un produit destiné aux entreprises. Et ensuite, je répète cette étape deux fois pour la classification consommation finale et la classification durable. Et ensuite, moi, ce qui m'importe, c'est de rajouter un schéma pour illustrer tout ça. C'est un schéma du cycle de vie du produit. Pour cela, je suis allée chercher l'image sur Safari. J'ai cliqué dessus et je l'ai enregistré dans photo. Donc juste ici, je clique sur image. C'est la première image qui apparaît. C'est mon graphique. Et je décide de le mettre juste ici, un petit peu plus près, juste de la marge. Je valide. Je clique à côté. Et donc là, je décide de faire un cadre pour le mettre bien en avant. Je choisis mon pinceau avec l'épaisseur moyenne. Je fais pareil une ligne. Je garde bien appuyé mon stylo. Je fais la même chose pour cette partie-là. Je garde mon stylo bien appuyé. Et donc, pour bien expliquer quel est ce schéma, je rajoute juste à côté un petit stickers. Je clique dessus et dans notre répositionnable, je choisis celle-ci que je mets juste à côté et je diminue un petit peu, que je place au centre. Je vais zoomer dessus et donc je vais mettre le titre du schéma, qui est donc cycle de vie d'un produit. Je prends mon stylo noir et je vais juste écrire qu'il y a donc quatre étapes différentes sur ce schéma. Voilà, c'est des petites informations importantes que je vais retenir. Et je vais noter que c'est une courbe et non une droite. Et ensuite, je vais bien écrire que c'est donc les profits ou les ventes par rapport au temps. Pour bien que je comprenne les deux dimensions du schéma. Voilà, et juste pour le kiff, moi je rajoute un petit stickers avec le petit pinceau que je trouve trop kiki. Je le diminue, je zoom et je le mets juste sur le côté. C'est vraiment juste pour du design. Donc, ma petite fiche de révision. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu et j'espère surtout que cette fiche, en fait, t'a permis de comprendre comment la plupart des outils fonctionnaient sur GoodNotes. Surtout, comment utiliser GoodNotes au quotidien et le plus facilement possible pour toi. N'hésite pas à me laisser un commentaire si la vidéo t'a plu et surtout si tu veux d'autres vidéos, par exemple, sur d'autres outils de productivité qui peuvent te servir au quotidien. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait super plaisir, à activer la cloche des notifications. Si ça t'intéresse, tu peux venir me suivre sur mon Instagram, je te le mets juste ici. J'ai également un blog, je te le mets là. Voilà, passe une très très bonne journée. Crois en tes rêves, crois en tes projets. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501